Bonjour, bon après-midi à tous. On est ici pour parler marketing automation. Alors on s'est aperçu que ça devenait un réel avantage compétitif pour les entreprises aujourd'hui de pouvoir parler finalement aux bonnes personnes avec le bon message au bon moment. Et on va traiter avec nos invités d'aujourd'hui finalement quelles sont les opportunités pour les entreprises de demain, c'est-à-dire vous, mais également de par leur expérience. Je vais vous les présenter un par un. Charles Dolizy tout d'abord, qui est cofondateur de Plesy, une plateforme SaaS d'inbound marketing qui comprend évidemment le marketing automation. Alexandre Paquet, qui nous vient du Québec. Président de Leadfox, qui est en fait une plateforme également de marketing automation dédiée notamment aux petites sociétés SMI, appelées communément PME en France. PME également au Québec, très bien. Ensuite nous avons Stéphane Coulot, qui est également CEO de Webmechanics, qui est une plateforme de marketing automation et de contenu. Tu vas nous en parler un petit peu plus en détail. Et puis, bien sûr, nous avons également Romain Godet, qui lui est Manager Channel Customer de HubSpot et dont on a vu la prouesse ce matin de ton directeur de ton MD, même IMEA, qui était vraiment très intéressante. Très bien, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet, parce qu'on est quand même là pour partager des insights avec vous. Avec, pour commencer, finalement, on parle de révolution autour du marketing automation. Peut-être que vous pouvez nous en dire plus en quoi, finalement, le marketing automation révolutionne-t-il le marketing aujourd'hui ? Peut-être ? Tiens. Je te le premier, alors ? Oui. Tout dépendant, comment est-ce qu'on... où est-ce qu'on se place dans l'avenir ? Parce qu'au final, le inbound marketing automation est là depuis dix ans grâce à HubSpot. Donc, si on compare à aucune automatisation, l'avantage principal, ce qui révolutionne, c'est qu'on automatise le marketing et qu'au final, on peut facilement pouvoir parler à notre audience de façon personnalisée et automatique. Donc, ça nous permet vraiment de pouvoir, en tant qu'entreprise, entrepreneur ou département marketing, de pouvoir parler à nos gens de façon personnalisée, humaine et les mener graduellement vers la vente sans pour autant avoir une équipe de vendeurs ou même sans aucun contact. C'est vraiment une des plus grandes révolutions qu'on a eues depuis une dizaine d'années. Mais après, il y a d'autres révolutions qui se passent qu'on pourra parler plus tard, bien sûr. Est-ce que peut-être, Charles, tu as quelque chose à rajouter ? Moi, je trouve que la principale rupture, il y a effectivement une rupture sur les outils, etc., mais finalement, c'est surtout la manière dont les entreprises vont s'adresser à leurs clients. On est passé d'un marketing qui était très centré sur soi, sur ses produits, qu'on assimile plus à de la com, à un marketing qui est vachement centré sur les enjeux de ses prospects et de ses clients. Et effectivement, quand on automatise une prise de parole, une boîte qui va automatiser une prise de parole basée sur soi, c'est assez chiant. Et donc, il s'agit de parler d'eux, des problèmes qu'ils rencontrent et de la manière dont on va être capable de les solutionner. Et ça, mine de rien, ça représente un changement de paradigme assez important à faire dans la tête des clients qu'on rencontre tous les jours. Comment je fais pour être capable de leur apporter de la valeur en leur poussant des contenus intéressants ? Et ces contenus, finalement, sont, pour l'entreprise, finalement, des produits de cette entreprise. Au même titre qu'on vend de l'édition, enfin, d'un soft, d'une certaine manière, on va vendre gratuitement, en échange d'une adresse e-mail, un livre blanc, qui va permettre d'éduquer les gens, etc. Alors, si je peux ajouter, parce que je trouve ça très intéressant, et ce matin, Christian Kinner parlait d'entreprises comme Shopify. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui amènent cette personnalisation aux clients. Et en fait, on a beaucoup d'entreprises qui pensent à ça, mais qui n'ont pas les ressources pour pouvoir mettre ça en place eux-mêmes, ou au moins, c'est ce qu'ils pensent. Cependant, avec le marketing automation, il est possible d'obtenir de l'information sur ces personnes pour pouvoir pousser du contenu qui va être très adapté, très pertinent à leurs besoins et à ce processus d'éducation autour du cycle d'achat. Entendu, c'est intéressant. Alors, vous êtes tous pilotes, en fait, d'une plateforme de marketing automation, est-ce qu'il y a des règles, finalement, en termes de stade de maturité pour une entreprise d'adopter, finalement, ce type de marketing ? Moi, je ne crois pas. Il faut voir d'où on vient. On vient du CRM. Le CRM était essentiellement utilisé à la fin des années 90, même dans les années 2000, la plupart des entreprises, comme du Salesforce Automation, c'est-à-dire, en fait, du contrôle de l'activité des commerciaux. Combien de calls passaient, combien de rendez-vous pris, des choses comme ça. Et donc, ça a obligé les entreprises à se dire, mais en fait, ce potentiel incroyable, ce gisement de mes clients, parce qu'en fait, la plupart des entreprises ne sont pas des startups. Elles ont déjà 10 ans d'existence, 20 ans d'existence. Et en fait, comment je peux exploiter ces gisements ? Et c'est le changement de paradigme qui est vachement intéressant au travers de l'outil, finalement, quel que soit l'outil. C'est de se reposer des questions différemment. On évoquera comment par la suite. Et ça, ça a vraiment changé. Après, ce qui va changer, justement, c'est que, justement, on va pouvoir enfin se poser des questions de qu'est-ce qu'on mesure. Et on en discutait tout à l'heure avec un directeur marketing d'Exem, qui fait du call to action. Il disait, mais en fait, tout simplement, en traquant les appels, par exemple, les gens s'aperçoivent qu'il y a des moments clés où il faut rester disponible, parce que c'est ce moment-là où il y a les appels qui arrivent. Et donc, en fait, ça évite de rappeler les gens, par exemple, tout simplement. Donc, on gagne un temps fou en productivité. Donc, de se poser les questions et d'avoir des chiffres, ça permet juste de rationaliser, de réorganiser l'entreprise différemment. Et le marketing automation fait partie de ces modes de pensée qui vont le permettre. Tu voulais rajouter quelque chose, Alexandre ? Bien sûr. Et oui, pour ta question, d'après moi, dès que c'est possible, dès qu'une personne veut avoir une présence web, dès qu'une personne veut au minimal performer sur le web, il faut commencer. Et on peut commencer par des petits pas un par un aussi. Si une personne désire mettre en place un scénario humain sur son blog pour l'engager avec du contenu, commence par 3-4 e-mails, par exemple. Si c'est une grosse intégration dans un département, on peut travailler plusieurs semaines, mais il n'y a pas de stade. Dès qu'on est au départ, on peut commencer à mettre ça en place de façon simple et étape par étape. c'est commencer. Et souvent, des gens se disent, mon Dieu, le marketing automation, c'est énorme, on ne pourra jamais intégrer ça. On oublie. Justement, est-ce qu'il y a des détails en particulier sur cette incompréhension qu'on a de départ, où on se dit, oh là là, il y a tellement de choses à exploiter par où je commence, mais finalement, est-ce qu'ils sont vraiment alertes et au point ? Je ne sais pas si c'est ça, mon collègue de HubSpot. Oui, donc je pense que, effectivement, tout le monde peut faire du marketing automation. Ce qui est important, cependant, c'est de vraiment avoir fait le travail de définir les buyer persona, et d'avoir commencé à générer au moins un petit peu de trafic et certaines conversions pour vraiment pouvoir comprendre ces besoins avant de commencer à envoyer des e-mails et appuyer la machine du marketing automation. Et souvent, au moins quand on débute, c'est vrai qu'avec le marketing automation, on peut faire des choses très simples et on doit les faire, mais il est important aussi d'avoir ces conversations qui ne sont pas très scalable, comme on dit, c'est le terme qu'on adore, mais avoir ces conversations, parler aux clients et vraiment comprendre leurs besoins pour ensuite pouvoir envoyer le contenu idéal au moment idéal. Je pense que c'est quelque chose à prendre en compte quand on planifie, disons, le marketing automation. Effectivement, je pense qu'il faut avoir une histoire à raconter, c'est le premier truc. Mais a priori, dans toute entreprise, on a des choses à raconter ou alors il y a peu de chances que ça fonctionne. Et ensuite, il faut automatiser quelque chose qui fonctionne. Et j'aime bien cette idée, on n'est pas obligé de commencer à mettre en place du marketing automation avec des choses compliquées. On peut commencer de manière simple en envoyant deux, trois emails. Ces emails, on peut même commencer à les envoyer à la main, éventuellement en fonction du volume. Et c'est à partir du moment où on se rend compte que cette succession d'actions génère du résultat qu'on va être capable de l'automatiser pour passer à un niveau supérieur en termes de volumétrie traitée. Et j'ajouterais même qu'on pense beaucoup au marketing automation comme cet envoi d'email. Mais le marketing automation permet aussi d'avoir des signaux en interne qui peuvent nous amener à avoir ces conversations avec des personnes au bon moment. C'est-à-dire que si on voit que quelqu'un a downloadé un certain contenu, a vu une certaine page, c'est peut-être le moment de parler au commercial ou à quelqu'un d'autre dans l'entreprise. Et je pense que c'est très important de penser à ça aussi quand on pense au marketing automation. J'avais un point important que j'ai relevé, Charles, de ton intervention sur le résultat. Donc, le résultat des retours sur investissement. Comment ça se mesure le marketing automation ? Parce qu'il y a beaucoup de choses. Évidemment, une entreprise doit se développer et doit faire du chiffre. Qu'est-ce que vous, en tant qu'acteur de plateforme, finalement, vous pouvez prouver à vos clients ? Il y a du tangible et l'intangible. L'intangible, c'est la transformation de l'entreprise. Vous voyez du commitment, l'engagement vis-à-vis des collaborateurs qui est incroyable. Parce que d'un coup, vous demandez à quelqu'un qui faisait du support téléphonique d'écrire chaque semaine des articles qui concernent des problématiques qu'il a rencontrées avec ses clients. Du coup, il construit la base de FAQ. Et la base de FAQ, c'est du contenu SEO. Ça répond à des questions précises qui automatisent aussi la relation puisque ça évite parfois à certains appels. Donc, c'est incroyable cette transformation même du rôle de chacun. Donc, ça, c'est de l'intangible dans le sens où c'est compliqué de mettre des KPI dessus. On peut en mettre quand même sur le nombre d'articles produits par chaque collaborateur qui, du coup, acquiert une culture de l'entreprise puisqu'il écrit du contenu avec l'entreprise et l'engagement. Et puis après, il y a la relation avec les clients. C'est cette fluidité qu'il y a avec la relation avec les clients. Moi, j'aime bien utiliser l'exemple du SMS de la SNCF que je trouve génial. Ça fluidifie la relation. C'est tout bête. C'est un SMS qu'on vous envoie quand vous avez acheté un billet de train qui vous dit que demain, vous avez un train à 5h30 et puis le lendemain, parce que sur le quai, vous savez que vous êtes voiture 2, place 44. Ça fluidifie la relation. Pendant ce temps-là, l'avion est toujours plus compliqué. Il faut enlever sa ceinture, ses chaussures, pas de liquide. Enfin bref, c'est l'inverse de ce qui se passe avec le TGV en France, par exemple. Et ça aussi, ça doit se mesurer parce que derrière, vous pouvez apporter des services à valeur ajoutée au lieu de contrôler les gens à mettre des poinçons sur les tickets et leur dire que vous n'avez pas la bonne carte de réduction. Vous apportez des services à valeur ajoutée que vous pouvez valoriser, que vous pouvez vendre. Ça, ça doit pouvoir se mesurer à un moment donné. Donc c'est complexe, mais du coup, on réfléchit différemment à ces KPIs et peut-être même que ça permet de développer de nouvelles offres pour l'entreprise, de se poser ce genre de questions et se les poser de cette manière-là. Et je trouve que le marketing automation, au-delà d'être une baguette magique qui va tout d'un coup apporter des leads, apporte quelque chose de beaucoup plus essentiel, c'est réfléchir à la transformation de l'entreprise de manière générale. Alors si ça doit être un alibi pour le faire, très bien. Charles, peut-être ? Il y a un tableau d'un cabinet de consulting américain dont le nom m'échappe. Ce n'est pas Aberdeen, c'est un autre, mais un tableau que j'adore. Je pense que c'est très compliqué d'arriver à ce niveau de maturité, mais dans ce tableau, en fait, il présente les différentes étapes du cycle d'achat. Et pour chacune des étapes du cycle d'achat, on va avoir le taux de conversion à l'étape suivante et le temps moyen que passent les gens à cette étape-là. Et donc, le marketing automation, c'est quand même la plupart du temps assimilé à du marketing digital, enfin, à des canaux online. Et du coup, ce qui est complètement génial, c'est qu'on va être capable de suivre finalement ces prospects dans cet entonnoir et d'une certaine façon de prédire son chiffre d'affaires. Parce qu'à partir du moment où on est capable de dire quelle proportion on convertit à chacune des étapes, combien de temps il passe à chacune des étapes, en fonction du nombre qu'on a en entrée, on est capable de dire dans X mois, je vais générer tant de chiffre d'affaires. Alors ça, c'est un peu le graal, c'est le sommet. Nous, on n'y est pas en tout cas. Je ne connais pas de clients chez nous qui y sont non plus. Mais en tout cas, c'est une vision, je trouve, de calcul du RUH qui est complètement fantastique. Alexandre, tu voulais peut-être rajouter quelque chose ensuite, Romain ? Oui, donc comme tu as dit, ce que ça permet de faire, c'est de pouvoir prédire un peu ce qui va se passer. Et ce retour sur l'investissement, en tant qu'entreprise, il faut regarder l'effort qu'on met sur ce qui ressort. Donc, en tant qu'entreprise, lorsqu'on investit du temps dans le marketing automation, il faut penser à plus moyen-long terme pour se dire, OK, combien d'argent je vais dépenser, combien de trafic je vais envoyer et recevoir. Si on a un ou deux visiteurs par jour, le retour sur l'investissement va être un peu compliqué. Par contre, si on commence à driver de plus en plus de visibilité, là, le retour sur l'investissement va venir de plus en plus évident et surtout le temps. Comment de temps mon équipe marketing investit de temps dans ce projet et combien de leads et combien de clients ça va me rapporter. Donc, il faut calculer ça et aller étape par étape et ne pas brûler non plus d'investir quatre mois d'effort pour commencer tout ça. C'est du sens. Et si je peux ajouter, il y a cette phrase que j'adore, je vais essayer de la dire en français, mais c'est que le directeur de marketing disait je sais que seulement 50% de mon budget marketing sert à quelque chose mais je ne sais pas vraiment quel 50%, quelle moitié. Donc, c'était vraiment historiquement ce qui se passait alors qu'aujourd'hui le directeur de marketing est en train de passer plus avant c'était plus un espèce de Don Draper pour ceux qui voient Mad Men très créatif, etc. Et aujourd'hui plus un espèce de Sherlock Holmes ou un ingénieur de Formule 1 qui va analyser les ratios ou est-ce qu'on peut avoir un impact, qu'est-ce qu'on doit ajuster dans les ratios, dans tout ce processus d'automatisation et je pense que le directeur de marketing aujourd'hui a une responsabilité beaucoup plus élevée car cette personne doit être capable de dire si le budget marketing augmente de temps je vais pouvoir générer autant plus de visites, autant plus de leads et le revenu final va être de X. Donc, c'est vraiment un changement disons dans le rôle je trouve qui est très intéressant et qui est très où le data disons est extrêmement important. Oui, donc héroï le BI l'intelligence d'affaires qu'on apporte à l'entreprise est énorme et on peut optimiser la machine par la suite donc c'est assez incroyable comme héroï le BI. Alors c'est intéressant parce que du coup les directeurs marketing ils sont quand même exposés et je peux en parler également de par mon background mais on est exposé à une offre qui est pléthore où il y a énormément de modèles également proposés il y a énormément de solutions de marketing automation en termes de choix qu'est-ce qui justifie finalement quels sont les critères à prendre en compte qui vont justifier mon choix par rapport à telle ou telle plateforme là c'est le moment de sortir les gants de box allez-y lâchez-vous qu'est-ce qui différencie une plateforme d'une autre en fait moi ma réponse c'est que la plateforme on s'en fiche un petit peu tant qu'on n'a pas de stratégie et c'est en général c'est mon deuxième slide je dis toujours l'outil on s'en fiche quand vous faites un jardin ce qui est important c'est pas tellement le choix du râteau c'est ce que vous voulez faire du jardin et après éventuellement il y aura peut-être des critères pour choisir le râteau qui interviendront et bien souvent c'est l'inverse qui se passe on choisit d'abord le râteau et après on se demande qu'est-ce qu'on va en faire donc on a tous rencontré ça chez des clients notamment dans des grands groupes donc la première question à se poser c'est déjà qu'est-ce que je vais en faire et après ça va peut-être définir des fonctionnalités on a tous des spécificités pas uniquement sur le business model mais aussi sur ce qu'on peut en faire mais déjà se poser ces questions là qu'est-ce que je vais en faire qu'est-ce que quels sont mes objectifs et du coup à la fin de quoi j'ai besoin sinon c'est une liste à l'après-vert des fonctionnalités idéales qu'il faudrait avoir alors qu'on va en utiliser trois donc c'est pas grand chose Pour terminer et pour continuer plutôt c'est savoir la stratégie qu'on va faire implémenter et surtout quel est notre budget qui va travailler là-dessus etc. donc en tant qu'entreprise souvent les trois grandes choses qu'une PME va regarder et qui va l'empêcher de pouvoir intégrer le marketing automation c'est la stratégie qu'est-ce que je vais intégrer la facilité d'utilisation et le learning curve donc la courbe d'apprentissage et par la suite les intégrations donc si on regarde la facilité d'utilisation est-ce que mon équipe est capable de l'utiliser combien de temps on va devoir investir le coût de la plateforme bien sûr pour le retour sur investissement et bien sûr les stratégies qu'est-ce que je vais implémenter et quelles sont les fonctionnalités de l'application qui peut représenter et répondre aux besoins je voudrais juste un point ce qui est plus important c'est d'être très bien accompagné en fait sur tous ces sujets-là donc trouver le bon partenaire les bons partenaires ça peut être plusieurs d'ailleurs on peut avoir besoin d'un intégrateur parce que vous êtes touché au système informatique de vos entreprises où sont logés vos datas c'est pas si simple est-ce que le DC d'ailleurs fait partie du comité qui décide ou est-ce qu'il n'y a que des gens du marketing ou quelqu'un on va avoir un problème plus tard lorsqu'il va falloir avoir les mots de passe des débats CRM est-ce que la direction générale est au courant est-ce que le DRH est au courant donc toutes ces questions-là il faut être accompagné après à la fin finalement est-ce que le workflow c'est le bon est-ce que les landing pages sont les bonnes est-ce que vous faites de la segmentation du scoring je crois qu'à peu près on répond tous à peu près à ça donc c'est un peu l'écosystème qui finalement va être important plus encore une fois que véritablement quelle plateforme exactement j'utilise je réponds sans répondre mais parce que c'est la réalité et en plus ça s'évolue tout le temps donc le temps que vous fassiez vos choix finalement le cahier des charges il a dû changer entre temps est-ce que vous trouvez justement une certaine structure par rapport aux équipes marketing qui s'est transformée ou est-ce que c'est le directeur marketing dans les petites structures qui va être en charge du marketing automation est-ce qu'il y a une équipe qui s'est créée autour de ça une formation est-ce que la vente est beaucoup plus intégrée comment finalement de l'autre côté de la barrière vous vivez la chose nous on s'adresse essentiellement à des PME on ne s'adresse pas à des grands groupes on n'est pas organisé pour ça enfin puis c'est pas notre secteur de marché et du coup dans ces entreprises les plus grandes équipes ils vont être 3-4 donc pas suffisamment grosses pour avoir différencié de manière assez franche les fonctions et donc généralement il y a la personne qui est en charge du marketing qui va piloter le projet et piloter la stratégie de contenu finalement la stratégie de prise de parole et il travaille avec quelqu'un qui va travailler plus sur la mise en oeuvre opérationnelle de tout ça dans le marketing automation mais pour revenir sur la question d'avant moi je suis tout à fait d'accord avec ça il y a effectivement une question d'écosystème qui est vachement importante parce que le responsable marketing il a des tonnes d'outils et il a besoin que ça communique après en tout cas ce qu'on observe vachement chez nos clients c'est le besoin de coaching nous on fait pas du tout de conseils parce que c'est pas notre rôle et on sait pas faire en revanche je pense que la dimension effectivement accompagnement est vachement importante parce que c'est un métier qui est quand même vachement nouveau les gens ont peur de se planter et ils ont besoin de dire tiens j'ai vu ça comme ça est-ce que tu penses que ça peut marcher et donc je pense que c'est effectivement l'accompagnement a des critères forts à prendre en compte dans le choix du partenaire c'est quelque chose que vous proposez tous là d'une manière ou d'une autre à des échelons différents oui j'imagine que oui parce que c'est totalement nécessaire et c'est vraiment le point dont je voulais aussi parler c'est vraiment un chemin ensemble qui va durer plusieurs années donc ce qui est important c'est d'être commode d'avoir le type de support même au niveau de la culture je pense que la culture est très importante quand vous êtes une entreprise qui cherchait avec qui travailler de pouvoir travailler bien ensemble et l'aspect de l'écosystème aussi je pense que les gens cherchent non seulement un produit mais vraiment une solution à un problème spécifique et souvent ils vont avoir besoin de plusieurs solutions ensemble donc même ce qu'on pousse nos commerciaux à faire c'est d'avoir ce type de conversation et on pousse notre équipe de produits à faire des intégrations avec d'autres produits parce qu'on sait que quelqu'un ne va pas utiliser seulement HubSpot ou WebMechanics etc ils vont devoir travailler la situation globale pour atteindre leurs objectifs justement on va en parler des partenaires comment vous choisissez vos partenaires et comment ça se construit un écosystème comme ça et finalement qu'est-ce que ça apporte véritablement aux clients comme dans tout business ça se construit avec le temps avec les rencontres et avec de la confiance et cette confiance elle nous vient aussi par les clients c'est-à-dire que les clients à un moment donné vous présentent des partenaires je sais qu'il y a les gens de Deca Post dans la salle ils nous ont présenté à un moment donné WebEKO ils avaient un besoin d'intégration on est allé voir le patron de WebEKO Pierre-Henri et un mois plus tard on avait l'intégration et on va travailler en point de vue marketing ensemble donc ça se passe comme ça et cet écosystème c'est de la confiance parce que les premiers projets se passent bien donc on en fait d'autres on a envie d'en faire puis on a envie de travailler ensemble parce que des problèmes on en rencontrera toujours tous dans toutes nos vies la question c'est comment on embrasse les problèmes ensemble c'est ça la question et si on les résout ensemble on a envie de rester ensemble parce qu'on sait que les prochains problèmes on les résoudra bien ensemble et dans une transformation d'entreprise je ne vois pas à quel moment il ne pourrait pas ne pas y avoir un problème donc la question c'est comment on va les embrasser et puis le conseil ça va orienter sur le bon partenaire parce que vous l'avez déjà dans votre Periscope vous avez déjà travaillé avec lui et c'est comme ça c'est pour ça qu'on construit tous des écosystèmes un peu différents et que je parle de coopétition parce que nous-mêmes entre nous on se discute et à un moment donné on se partage aussi des choses qui vont intéresser notre marché pour faire avancer l'industrie aussi je pense non ? globalement aussi ? absolument et à tout point de vue HubSpot fait un travail incroyable en marketing en contenu et vraiment le leader là-dessus c'est son rôle en tant que leader de le faire nous derrière on apprend beaucoup avec nos clients sur comment on les accompagne dans Professional Services par exemple on construit nos grilles de services finalement au fur et à mesure des demandes qui arrivent on écrit des articles en fonction des demandes qui arrivent également je parlais du support tout à l'heure de l'exemple donc cet écosystème se construit comme ça et ça prend du temps et la confiance ça prend toujours du temps quelque chose à ajouter non Alexandre ? donc en gros comme a dit Stéphane par rapport à notre écosystème regardez qui est complémentaire à nous et surtout qui suit la même vision et la même mission par exemple on va dire nous on se focus principalement à la conversion de la visibilité en client mais qui sont complémentaires avec nous et qui on pourrait avancer rapidement et qui on a notre radar et qui on a rencontré bien sûr mais si on suit tous la même mission et qu'on veut par exemple aider à faire performer les gens sur le web si on a des outils qui sont complémentaires et qu'on sait pertinemment qu'ils vont aider nos clients et les entrepreneurs c'est là qu'on commence à regarder leur parler et voir s'il y a une synergie à aller chercher des fois il n'y en a pas des fois il y en a mais il faut qu'il y ait des intégrations solides avec plusieurs outils pour qu'une entrepreneur une entreprise un département marketing puisse performer Est-ce que vous pensez justement que l'intégration des touchpoints comme on les appelle elle est essentielle et finalement plus on intègre plus on aura du retour c'est pas du tout lié comment ça se passe pour convaincre une entreprise de développer un programme de marketing automation est-ce qu'il faut vraiment nécessairement intégrer tous les touchpoints de l'expérience C'est Stéphane qui doit répondre à ça C'est ma question Non la réalité c'est que le besoin arrive parfois par d'autres biais effectivement de générer de nouveaux contacts avec de nouveaux clients etc le touchpoint ce qui était vachement intéressant c'est que si on parle d'automatisation de l'entreprise c'est que si on va au-delà du simple paradigme de générer de nouveaux clients c'est intéressant en soi mais travailler ses clients à distance ça l'est encore plus et finalement transformer l'entreprise comme on le disait tout à l'heure et à mon avis la vraie mission qu'on doit avoir derrière alors on peut la démarrer par des petites choses et qui font plus plaisir vite qui ont des quick wins mais la vraie mission c'est celle-là et dans celle-là effectivement d'abord c'est un projet codir c'est de la strat et d'identifier tous ces points de contact c'est quand même fondamental je prends les concessions automobiles c'est un bon exemple parce que le marketing n'a pas beaucoup changé sur les 50 dernières années c'était des journées portes ouvertes et offrir le café en concession donc finalement et sur les 10 dernières années 4 fois moins de trafic en concession donc à un moment donné il faut quand même bien s'intéresser à se dire mais où est-ce que sont les autres points de contact qui sont développés entre temps qui font que mes clients il faut que je les traite à ces moments-là alors c'est sur le digital c'est sur du online ou sur du offline peu importe mais de les traiter et de les voir on a fait le travail avec les concessions avec une société qui s'appelle AdStrategy qui est une agence qui est dédiée aux concessions il y a une quinzaine de points de contact donc il y a une quinzaine de points qui sont sous-travaillés et qui permettent d'agir de manière à quand la personne arrive en concession parce qu'elle finira par arriver en concession à un moment donné aujourd'hui encore et bien on aura fait un gros travail en amont et là encore le rôle des gens dans la concession est modifié et ils doivent avoir l'information qu'ils n'avaient pas avant et on doit changer le paradigme également sur les appels sur la disponibilité entre midi et deux il faut que les gens soient là parce que quand on va déjeuner on a envie de voir des belles voitures en concession c'est le moment où il faut pouvoir avoir quelque chose d'important à leur dire pour ça il faut déjà les connaître un petit peu avant et il y a plein de choses donc connaître les touch points c'est aussi connaître les process de l'entreprise qui sont derrière ces points de contact il y a un livreur de chez Darty que ce Darty Pro ou Darty B2C quand il intervient il va y avoir toute une chaîne d'automatisation en avant qui fait que quand il va venir on peut presque demander une mission commerciale exactement comme un consultant en entreprise parce qu'il peut avoir des informations qu'il va pouvoir demander des questions qu'il peut poser il est plus disponible parce que tout le reste a été traité finalement mais à cause d'y avoir réfléchi bien en avant dans son process peut-être Romain tu voulais ajouter quelque chose oui également effectivement je pense que l'erreur est de penser au marketing automation comme l'objectif étant de réduire les coûts c'est pas le cas en fait chez HubSpot on pense tout le temps dans le cadre de solve for the customer donc quand on pense au touchpoint je pense que c'est très important de pouvoir identifier les moments clés pour un prospect pour un client par exemple le first time to value combien de temps quel est le moment auquel ce client commence à générer de la valeur donc ce que le marketing automation peut faire c'est d'offrir du contenu de la valeur en temps réel ce qui est des fois difficile toujours d'avoir un humain derrière qui va faire ce procédé derrière mais le marketing automation permet vraiment ça d'améliorer l'expérience je pense que c'est toujours ça qu'il faut garder en tête c'est comment on utilise les outils pour améliorer l'expérience et penser au client plus qu'à nous même et à HubSpot on a toujours cette espèce de diagramme où le premier est le client ensuite HubSpot ensuite l'équipe et ensuite l'individu donc c'est vraiment garder cette logique d'offrir de la valeur au client est-ce que vous pensez finalement que l'investissement de départ du marketing automation il doit être proportionnel par rapport au cycle de vie du client final je pense par exemple à un lead time qui est de un an par rapport à quelqu'un qui convertira ou qui fera l'acquisition de lead en deux jours en un mois est-ce qu'il vaut plus s'investir est-ce qu'il faut entretenir davantage pour justement arriver à cette acquisition là dessus je pense que c'est il faut revenir à un bon vieux BP le coût d'acquisition client doit nécessairement être en corrélation avec la valeur d'un client on peut pas un client ne peut pas nous coûter deux à acquérir et nous rapporter un ça marche pas et donc il y a quand même des variables économiques qui sont liées à ça il y a des métiers dans lesquels le coût d'acquisition client doit être extrêmement bas parce que sinon ça fonctionne pas et donc je pense que c'est surtout ça qui doit être en corrélation et doit être peut-être cohérent en fait Alexandre tu voulais rajouter quelque chose non ? non j'ai fini vas-y excusez-moi donc il y a une chose très importante que tu as dit par rapport à attendre entre un mois ou un an l'avantage de marketing automation c'est comment je fais pour continuer à avoir une relation privilégiée personnalisée et engagée avec la personne grâce au marketing automatisé si vous avez un environnement dans un marché que ça prend un an le marketing automatisé permet d'engager la personne et être proche relativement de la personne pendant un an pas besoin d'avoir un vendeur qui fait un suivi à chaque trois semaines donc l'avantage c'est il démarre par exemple en haut de l'endroit de vente et pendant un an il descend tranquillement grâce au marketing automatisé donc on met les efforts plus ou moins et pourtant oui d'après moi si ça prend un an le funnel les données tout qu'on va ramasser va être plus grande elles vont être plus grande mais le retour de soumission va être énorme versus si on ne l'aurait pas mis donc si vous avez un processus d'achat beaucoup plus long le marketing automation vient rajouter une très grande plus value à votre entreprise c'est certain Stéphane après ça dépend vraiment du secteur parce que si vous vendez deux millions de chaussettes toutes les minutes ou si vous vendez une centrale nucléaire tous les dix ans ça se vaut après le système d'engagement finalement le marketing automation c'est ce qu'on fait dans la vie tout le temps c'est se présenter et ensuite c'est engager c'est de convertir si je n'engage pas je requalifie je ressegmente je re-engage et puis sinon je n'orteur on a tous fait ça en boîte de nuit pour les plus anciens d'entre nous qui n'avions pas d'application pour rentrer en contact et à la fin on fait ça dans notre business tous les jours donc ces systèmes là on les réapplique après que le cycle de vente soit d'un an ou qu'il soit de deux heures parce que c'est bientôt minuit et que sinon je vais rentrer chez moi tout seul c'est le même truc belle analogie non c'est bon on parlait aussi alors qui dit marketing automation dit automatique dit souvent machine à destination certes d'humain finalement comment on gère une relation humaine avec une machine et est-ce qu'on ne va pas là un peu dans le mur de se dire finalement on automatise tout et puis parce qu'on connait aussi personnellement le client final on a une très bonne idée du personnage je voudrais qu'on revienne un petit peu aussi sur la définition des personnages de l'importance comment vous voyez cette relation machine humain je reprends mon exemple de la SNCF c'est pas parce que je reçois d'un robot sur SMS qui me rend un service d'éviter d'avoir sorti un ticket qui ne existe même plus pour savoir où je vais m'asseoir et où je dois aller l'humain il prend toute sa place le type qui était là pour faire des trous dans le ticket et vous tirez l'oreille quand vous n'avez pas le bon papier pour justifier votre réduction il est là pour vous apporter du service non seulement lui son rôle est vachement plus agréable sur ses 40 ans de carrière à la SNCF et en plus il fait des choses agréables pour les gens et les gens sont heureux et il lui sourit alors qu'avant ils faisaient la gueule ils avaient peur de lui donc l'humain retrouve toute sa place et on s'en fiche que ce SMS soit un robot il nous apporte ce qu'il doit nous apporter en revanche que chacun se focalise sur de la valeur ajoutée l'école center c'est pareil l'école center aujourd'hui se rapatrie en Europe ou dans leur pays d'origine parce qu'il nous faut des gens à valeur ajoutée pourquoi ? parce que l'appel il est concentré sur un sujet on fait plus de calls comme ça bonjour est-ce que vous voulez une réduction d'énergie donc etc ça existe encore hélas mais du coup c'est une vraie valeur ajoutée pour ceux qui appellent ils se prennent moins de baffes donc ils rentrent chez eux beaucoup plus confort il y a moins de turn-over dans les call centers et les clients à la fin sont vachement plus heureux parce qu'on traite leurs problèmes de la bonne façon de façon personnalisée quand on vous demande 2-3 informations c'est juste pour valider que c'est bien vous qui téléphoner avec ce portable en fait on sait déjà qui vous êtes quand vous vous appelez et quelle est votre problématique ça change tout dans la relation et cette relation elle devient privilégiée là où elle était complètement anonymisée avant Romain ? tu es tout à fait d'accord enfin je pense que le but du marketing automation est vraiment de pouvoir automatiser certaines choses qui peuvent apporter une meilleure expérience pour dégager du temps à nos employés pour qu'ils puissent vraiment avoir ces conversations qui vraiment apportent de la valeur et je pense que c'est comme ça qu'il faut c'est comme ça qu'il faut penser à cette problématique et je pense qu'une autre chose qui est peut-être la plus compliquée c'est comment on fait marcher les deux ensemble donc tu en parlais Stéphane avec l'exemple de la SNCF mais souvent il peut être difficile de mettre en place la technologie pour donner le support disons à ces humains nous on fait quand on donne ce support stratégique à nos clients on fait très attention de voir est-ce que ça vaut vraiment la peine de passer une heure à vous expliquer la méthodologie inbound marketing ou est-ce qu'on a des ressources qu'on peut vous envoyer ou des projets que vous pouvez utiliser pour avancer pas à pas et dans ce cas là ce qu'on se rend compte c'est que les clients apprécient cela parce qu'on a vraiment des conversations très très productives c'est l'éducation versus le practice en fait vous êtes entre deux exactement d'accord ça sera intéressant justement de est-ce que le marketing automation d'une certaine manière par la création de personas par la collaboration il ne fédère pas également les équipes de marketing et de vente parce que je crois que j'ai parlé chacun d'entre vous et vous m'avez tous dit oui mais en fait c'est pas qu'une problématique marketing c'est aussi une problématique de vente comment on gère ça quand on est soit une petite société soit une société beaucoup plus grosse et qu'on a envie de faire marcher ces équipes ensemble autour de ce même sujet quand on fait du marketing automation et qu'on du coup qu'on pousse des contenus de manière régulière à ses prospects etc ça oblige en amont de s'être vraiment intéressé à qui sont ses prospects et justement je trouve que j'ai plutôt le sentiment que les entreprises connaissent mieux leurs clients et leurs prospects que lorsqu'elles n'en faisaient pas parce que pour justement construire l'ensemble de ces touch points etc ça nécessite d'avoir passé du temps avec ses clients d'avoir compris quels étaient les problèmes qu'ils souhaitaient résoudre quelles étaient les potentielles objections qu'ils allaient avoir pour justement automatiser un parcours client cohérent qui réponde à leurs enjeux et la définition de ces clients c'est assez difficile de la faire que c'est assez difficile sur le responsable marketing qui le fasse seul en plus de ça le responsable marketing a un rôle vis-à-vis de l'équipe commerciale dans la mesure où ils sont responsables de leur fournir des leads alors après la proportion dépend en fonction des secteurs d'activité mais typiquement chez nous notre cible c'est que 70% des clients soient signés suite à des leads générés par le marketing et donc le marketing va impacter de manière vachement importante le commerce donc on doit se mettre d'accord justement sur qu'est-ce qu'un client qu'est-ce qu'un bon client il y avait un article d'ailleurs super intéressant une interview de votre directeur commercial dans Harvard Business Review qui expliquait comment ils avaient aligné les packages des commerciaux avec les objectifs de l'entreprise ça me fait penser à ça mais c'était vachement intéressant et tout ça pour dire qu'on est obligé de se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'un prospect qu'est-ce qu'un client qu'est-ce qu'un client qui risque de rester client longtemps chez nous et donc ça tout ce travail là ce sont ce sont les personas et les entreprises de plus en plus mettent en place des routines justement pour avoir du feedback en temps réel sur bah tiens tel lead il correspond à quelqu'un qui effectivement a un vrai potentiel commercial ou pas et donc on a des routines chez nous toutes les deux semaines on se met les commerciaux se mettent autour du table avec les responsables marketing pour avoir du feedback qualitatif sur la qualité des leads fournis en fonction des différentes actions et les commerciaux comprennent vraiment que ça ne va pas remplacer en fait non vraiment pas parce que même un lien en amont de la dernière question l'automatisation va automatiser ce qui n'était pas humain avant aussi pour amener une plus-value donc premièrement ça permet de qualifier beaucoup mieux le lead donc les vendeurs sont les commerciaux plutôt en France que vous dites sont extrêmement heureux ils reçoivent un lead qualifié qu'il est quasiment prêt à émettre sa carte de crédit sa carte bleue plutôt et avec un profilage très 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 précis donc les vendeurs sont très contents ils sont gâtés de recevoir ça c'est plus le bon vieux temps du hotbound marketing des cold calls donc ça ne les remplacera pas du tout et ça permet d'avoir une meilleure relation parce qu'il reçoit des leads qualifiés il y a une meilleure communication marketing et vent pour dire ouais telle source de trafic qu'il y a eu tel type de funnel ou de vente mais finalement ce n'est pas très bon et c'est une raison d'avoir une meilleure discussion pour améliorer l'entreprise et les vendeurs sont gâtés aussi moi j'ai une petite anecdote j'ai démarré j'étais chez Oracle dans les années 90 et très vite j'avais compris que pour faire mon quota et l'exploser quand il y a des accélérateurs il fallait que je fasse le quota que me donnait mon management plus de 20% et plus encore pour dépasser parce que de toute façon ils avaient déjà la marge de sécurité donc ce quota effectivement il était basé sur les deals qui étaient connus qui étaient avancés donc où est-ce que j'allais chercher mes signaux faibles de trucs qui n'étaient pas visibles par mon territoire et assez rapidement j'ai compris je venais de l'armée donc je comprenais que les sous-officiers ceux qui tenaient la boutique ils tiennent la boutique chez nous et chez nous en fait c'est le support parce qu'à l'époque quand vous choisissez une base de données ça paraît vieux aujourd'hui tout le monde s'en fout de savoir quelle base de données derrière une application mais à l'époque c'était important et en fait les gens appelaient le support pour savoir si Oracle était bien intégré avec je ne sais pas PeopleSoft sur le CRH etc savoir si c'était compatible s'il y avait des business case etc et aujourd'hui en fait et ça apportait vachement d'informations donc moi j'apportais une petite bouteille de vin de temps en temps et puis un peu plus quand je signais mes deals et ça marchait bien j'avais plein de signaux faibles et en fait ça me permettait d'appeler mes contacts pas forcément ceux qui avaient appelé le support mais mes contacts à moi pour leur dire apparemment il y a sujet j'ai lâché toi et j'arrivais à anticiper les deals de 12 mois 18 mois des fois sur des deals corporates ça peut représenter des sommes assez importantes aujourd'hui vous pouvez le faire automatiquement le support c'est une base de FAQ en fait sur lequel vous pouvez avoir plein de contenus utiles pour vos clients et sur lequel vous allez voir tous ces signaux faibles qui vont arriver et qui vont permettre aux sales non pas forcément encore une fois d'appeler le contact qui a appelé le support ou qui est allé naviguer mais quand il va prendre son rendez-vous ou demander un déjeuner à ses contacts principaux il va y avoir plein de sujets qui vont arriver qui sont hyper qualifiés et qui disent comment tu sais ça et souvent un commercial dans un grand compte c'est quelqu'un qui agit en transversal et qui apporte de l'information c'est comme les petites abeilles en fait elles viennent s'aimer de l'information les commerciaux sont utiles dans les grands groupes pour communiquer entre BU et entre Business Unit et là vous captez de l'information qui vous enrichit votre rapport à votre client et qui rend de l'information utile en plus pour votre client peut-être Romain tu voulais rajouter quelque chose oui tout est complètement d'accord avec tout le monde et je pense que je pense que le rôle du commercial est vraiment en train de changer enfin on passe de tout ce qui est call call in porte à porte un rôle beaucoup plus stratégique où comme Christian le disait ce matin il faut être à l'écoute il faut vraiment avoir ce type de vente consultative et c'est pas forcément toujours facile pour les marketeurs de travailler avec les sales et vice versa mais petit à petit il y a comme un espèce de clic où les commerciaux commencent à recevoir des leads qui sont beaucoup plus qualifiés et cela étant le résultat du travail qu'ils ont fait sur les barrières persona pour définir quels sont les critères de qualification des leads et c'est vraiment on sent dans le meilleur des cas on va dire cette collaboration autour des objectifs et des résultats enfin je trouve que c'est quelque chose de très intéressant et je pense qu'il y a encore du chemin à faire mais je pense que c'est en train d'avancer assez rapidement pour ajouter un point par rapport au Boeing persona pour structurer toute son entreprise son produit et son funnel de vente complet c'est très important de connaître le persona ses besoins et comment on l'attaque pour que chacun des départements le prenne de la même façon donc ce que Romain dit et tout le monde c'est très important et c'est pas juste pour le marketing automation c'est pour la base de l'entreprise et du produit donc si on a ça en place tous les départements vont travailler en synergie et l'impact va être énorme Alors ça c'est Dreamworld est-ce que c'est quelque chose que vous constatez chez tous les clients ? Il y a un travail d'éducation mais je pense que constamment on rappelle le fait que le buyer persona n'est pas utile que pour le marketing mais que vraiment ça correspond à une stratégie pour toute l'entreprise c'est-à-dire que HubSpot quand on avait commencé au tout début j'y étais pas encore il y avait certaines buyer persona qui avait identifié mais on avait priorisé une buyer persona qui était le directeur général d'une petite entreprise et pas le marketer dans une grosse boîte pourquoi ? parce qu'on n'avait pas forcément les ressources pour mettre en place un produit qui soit adapté à tous les besoins de cette persona donc ça sert pour le marketing les ventes le support le développement de produits absolument tout et il faut vraiment penser à ça dans cette logique une petite anecdote aussi je trouve ça amusant mais c'est vrai pour tout le monde il nous comprit donc pas de jugement de valeur mais quand vous demandez aux différents services c'est qui vos clients vous savez qui sont vos clients ? ah bah ouais bien sûr et ils vous décrivent le client le commercial il va le décrir d'une certaine manière le marketing d'une autre manière le directeur général encore d'une autre manière et en fait il n'y a pas d'uniformité dans l'entreprise sur la vision de ce qu'est le client et loin si on veut dire d'où vient le client dans votre système d'information ah bah c'est dans le CRM ah bah c'est dans le point of sales ah bah c'est en fait c'est même pas et il n'est pas le même non plus physiquement en termes d'adresse email ou autre donc on voit bien que c'est un projet qui est forcément codier qui ne peut pas être traité dans son coin parce qu'aussi bien sur la partie IT que sur la partie relationnelle définition de qui on parle et comment on lui parle en fait c'est une bonne occasion là encore une fois dans l'entreprise et de forcer les gens enfin forcer non volontairement mais d'écrire des contenus sur les sujets en fait ça permet aussi d'établir une relation et des gens qui sont coupés du client parce qu'ils ne sont pas commerciaux et bien ils se mettent à avoir une relation avec les clients parce qu'ils écrivent des choses pour eux oui ils produisent des vidéos Stéphane justement quel est ton client persona en quatre mots ah bon nous on a déjà deux 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 on a l'agence et les clients utilisateurs finaux après on va dire que les agences c'est plus simple parce que c'est des agences de taille moyenne 10-70 personnes en général c'est le DG ou le chef de projet donc les entreprises c'est plus complexe parce que selon la taille on va avoir entre celui qui va gérer le projet celui qui va le coordonner celui qui va donner son avis le budget donc évidemment si on est sur une PME on se retombe dans le cas de l'agence sinon on est dans la vente complexe donc il n'y a en revanche c'est surtout sur le degré de maturité en fait nous on a une fiche de qualification notre territoire commerciale Sophie Panneau a bien travaillé sur ce sujet avec ses équipes et en fait on sait assez rapidement et ça marche assez bien on a des bons retours savoir si on va faire une vente dans les 15 à 3 mois 15 jours à 3 mois ou si ça va au-delà et si ça va au-delà on va rentrer plus dans du nurturing et d'ailleurs on voit bien le retour se refaire 6 mois 12 mois 18 mois après parce qu'il y a une besoin de maturité chez le client il est plutôt là-dessus Par curiosité il y a combien de personnes dans l'audience qui font appel aujourd'hui au marketing automation à peu près quoi 30% 32 avec exactitude justement quand on en vient au marketing automation est-ce qu'on pense à un change obligé pour générer de la croissance est-ce qu'on n'est pas un peu obligé de passer par ça pour en tout cas en B2B pour sûr Je crois que ma réponse va être sensiblement la même que les autres mais c'est pas obligé mais si on veut mettre il y a plus de chances de notre côté pour la croissance pour pouvoir avoir du succès et avoir le meilleur retour sur investissement oui c'est obligé donc les gens ne sont pas obligés d'y aller mais si on va avoir le meilleur retour sur investissement la meilleure croissance donc en question de la croissance c'est obligatoire il faut commencer étape par étape et se mettre ça en priorité mais avant tout les personas super important et après on peut commencer à penser plus à l'automatisation En fait tout dépend du type de croissance qu'on veut avoir si on a un client et on veut avoir deux clients je pense pas qu'on a besoin du marketing automation mais si on veut avancer vite et comme je le disais avant donner les outils à nos équipes pouvoir éduquer les clients sans le besoin d'avoir une conversation d'une heure à chaque fois et disons en créant en investissant sur la création de ces ressources qui ensuite vont pouvoir être vues et lues par des centaines ou des milliers de personnes le cas du blog de HubSpot nous on a toujours utilisé l'inbound marketing pour nous même l'automation et amener nos équipes à avoir ces conversations de valeur je pense que dans ce cas là oui le marketing automation est assez indispensable moi je pense que ça dépend il n'y a pas de bonne réponse je pense que ça dépend des cas j'ai en tête une conversation que j'ai eue avec quelqu'un qui écrit des bouquins qui est consultant en stratégie commerciale il est tout seul et il conseille il accompagne des patrons de PME dans la construction de leur stratégie commerciale donc justement on a eu cette question on en a débattu pendant une heure ma conclusion c'était de lui dire fais pas ça t'écris déjà des bouquins tu fais des petits déj le temps que tu vas mettre à mettre en place ta stratégie d'inbound marketing tu vas pas le passer à trouver tes clients et donc je pense que pour lui ça faisait pas sens parce que de toute façon il a pas vocation à avoir des salariés dans sa boîte et donc il y a des canaux qui sont plus pertinents pour lui je pense et donc je pense que le marketing automation c'est complètement indispensable à partir du moment où il y a une logique de croissance et de volume parce que là si on veut effectivement être capable d'être scalable comme on disait tout à l'heure c'est des outils dont on a besoin pour justement adresser une demande plus importante mais c'est pas forcément le cas de toutes les entreprises ça dépend aussi donc vachement de la taille de son marché finalement moi je trouve ça vachement intéressant parce que encore une fois au delà d'outils du workflow segmentation scoring etc trigger ok très bien mais c'est l'effet qui se coule d'être obligé de se poser toutes les questions dont on a parlé là sur la transformation de l'entreprise et en fait si on le fait pas nous et quelqu'un viendra nous disrupter parce qu'il y aura une start-up qui va faire un focus sur un de nos métiers juste et améliorer juste le process la fluidité de la relation etc et il va gagner c'est comme les banques qui sont disruptées par exemple sur le facturage les boîtes Finex Cap qui fait que de la facturage il le fait bien et il fait tout le truc la banque va répondre en 48 heures ou ils vont répondre en quelques heures voire en quelques minutes si vous travaillez avec eux depuis un moment ils vont travailler que sur ça ils vont pas faire de l'assurance ils vont pas faire autre chose mais à la fin la banque va se faire disrupter sur tous ces métiers par plein de boîtes différentes et si elle réfléchit pas elle-même à la fluidité de la relation et bien à un moment donné vous allez ailleurs pour acheter mes billets avant j'allais à la SNCF maintenant je vais prendre train online enfin ex-capitaine train pourquoi ? parce que c'était une fluidité incroyable et à la peine j'avais acheté mon billet et pop dans mon agenda j'avais exactement mes horaires de train qui étaient mis sans que j'ai rien à faire magique est-ce que justement vous êtes les propres consommateurs de votre plateforme en interne j'imagine que pour générer des clients vous utilisez pleinement le marketing automation made in HubSpot web mécanique Leadfox et Pleasy tout à fait non seulement pour le marketing automation mais pour l'inbound marketing en général d'ailleurs ce qui est intéressant et beaucoup de gens ne savent pas ça c'est que HubSpot a commencé comme un blog c'est-à-dire que pour tester ce besoin et avant même de faire un produit c'était un blog qui a permis d'expérimenter de comprendre quels sont ses besoins pour ensuite avec toute cette information pouvoir créer le produit pour le Bayer Persona adéquat et le produit adéquat avec les fonctionnalités adéquates donc vraiment je pense que c'est indispensable en tout cas pour nous d'utiliser nos produits et c'est aussi ça nous permet d'expérimenter c'est-à-dire qu'on va aussi innover et faire des choses un petit peu plus avancées qui vont être disons intégrées à notre plateforme mais pas forcément ouvertes au public et ensuite à partir de là on va le tester ça va passer en bêta et ensuite ça va être ouvert au grand public voilà ce qui est intéressant c'est aussi d'expérimenter les souffrances de ses clients c'est-à-dire se mettre dans la même situation d'avoir le même effet miroir que ça fait c'est-à-dire qu'un moment il se dit bon en fait qu'est-ce que je peux automatiser qu'est-ce que je peux faire pourquoi c'est compliqué chez moi alors que je ne suis pas si grand que ça donc qu'est-ce que ça doit être chez mon grand client et puis se mettre vraiment en situation c'est super important évidemment on utilise notre solution ça serait quand même marrant aussi d'utiliser les solutions des uns des autres bon bon ça demande quand même beaucoup de boulot donc évidemment on ne le fait pas comme ça vous avez justement eu des révélations un peu sur votre roadmap en disant en fait ça on est complètement passé à côté ou ça correspond à besoin d'un client il faut absolument qu'on développe ça ou même en utilisant vous-même la plateforme est-ce qu'il y a eu quelques révélations comme ça concrètes ? Moi je voulais juste ajouter sur ce point qui est très intéressant c'est-à-dire c'est tellement important de se mettre de l'autre côté de se mettre à la place des clients et d'ailleurs on fait quelque chose à HubSpot qui marche très très bien c'est que tous les nouveaux employés ont quatre semaines pour mettre en place un projet inbound marketing avec l'entreprise de leur choix souvent ils inventent un petit peu l'entreprise tiens je vais faire des services pour les gens qui veulent aller habiter à Dublin etc. et vraiment je pense que c'est essentiel ça leur donne un acquis très très important qui leur permet d'avoir ce type de conversation donc je voulais juste ajouter ça et pour finir sur ce point c'est hyper important de eat your food comme on dit en anglais donc d'utiliser notre produit quoi ? Eat your own champagne ouais votre champagne ça peut être bon aussi c'est bon le champagne donc vraiment manger et utiliser ce qu'on fait pour voir les failles aussi pour voir est-ce que c'est compliqué etc. donc notre équipe marketing et vente devient un peu des utilisateurs de nos fonctionnalités ou même fonctionnalités bêta futures donc hyper important pour ne pas être déconnecté de notre clientèle Charles tu veux rajouter quelque chose ou ? non effectivement on fait pareil on est traité comme un client au sein de l'équipe customer success d'ailleurs on a le même rôle on est dans le dans le flux des demandes et donc on joue tout à fait ce rôle de client très bien je crois que vous avez été nominé d'ailleurs comme un des meilleurs endroits pour travailler en interne auprès de l'équipe c'est important aussi d'accompagner d'avoir l'équipe le support de l'équipe finalement dans le la livraison au client ou l'accompagnement du client comment vous valorisez vos équipes par rapport à ça elles sont incentivées elles sont elles sont matchées entre elles comment vous vous réalisez un petit peu cette formation d'équipe alors effectivement c'était une des grandes fiertés de 2017 comment on fait ça typiquement je pense particulièrement à l'équipe customer support qui s'occupe de nos clients qui qui aide nos clients à mettre en place la solution la personne qui est qui est en charge l'équipe est une vraie maman et se nourrit uniquement du bonheur de ses clients c'est sa principale source de de motivation et donc elle un message sympa sur le chat etc c'est quelque chose qui va la rendre heureuse pendant des heures et du coup on recrute toujours un peu des personnes qui nous ressemblent et effectivement on n'a pas mis en place de plan de compensation particulier par rapport à ça en revanche on a été très attentifs sur le recrutement et faire attention que justement les gens qui rejoignaient cette équipe étaient des gens qui se nourrissaient du bonheur de leurs clients donc c'est plutôt sur cette partie là en tout cas la manière dont on l'a fait empathique moi ce que je trouve incroyable et ça c'est encore un effet qui se coule du marketing automation c'est comme il faut produire du contenu que tout le monde peut participer au contenu il y a un effet où on sait que la conclusion comme au rugby comme à l'armée quand on atteint un objectif c'est ensemble quel que soit qu'on soit grand, petit gros, mince qu'on court vite ou pas on a tous quelque chose à apporter à un moment donné au collectif et là ça se ressent vraiment parce que quand vous savez que ce deal à un moment donné il est venu de la vidéo d'un tel de la raconte d'un tel avec un tel et du contenu que le support a produit à ce moment là etc. que tout le monde y a participé et on le sait en plus avec le marketing on l'a tracé donc on voit à peu près le parcours qui a été fait c'est un sentiment de bonheur collectif à chaque fois qu'il y a une conclusion qu'on a marqué l'essai ou qu'on a transformé je crois que vous êtes tous aussi peut-être un dernier point il nous reste quelques minutes vous êtes tous plus ou moins tournés vers la France certes mais l'international comment est-ce qu'on gère finalement une croissance de plateforme par rapport à des marchés différents des demandes différentes si vous avez des exemples concrets ça serait intéressant je pense de partager avec l'audience votre expérience par rapport à la pénétration d'un marché comment ça s'opère bon la première chose pour une pénétration de marché c'est vraiment connaître le marché malheureusement souvent il y a des grandes entreprises qui ont fait des erreurs même Coca-Cola Coca-Cola au Japon par exemple vont vraiment connaître la culture connaître leurs besoins au final le personnel du pays selon qui qu'il est et il faut vraiment connaître ces personnes-là et ensuite savoir si c'est le marché pour nous et ensuite l'adapter donc une des choses qu'on a fait nous Leed Fox bon on habite au Québec la première chose ça a été facile on a attaqué le marché québécois et avant d'attaquer avant de servir le marché français on a fait des recherches des entrepreneurs des agences de marketing en France pour savoir qui étaient leurs besoins et tout et on a adapté légèrement notre communication et certains outils et même des templates dans l'outil pour eux et pareil pour le marché américain et il y a certains d'entre vous je crois qui est le marché sud-américain vous avez fait aussi ça je crois c'est essentiellement les contenus qui changent dans les process c'est les mêmes on en parlait tout à l'heure le process d'engagement etc car la requalification c'est toujours le même et c'est les contenus effectivement c'est la façon de l'engagement finalement c'est une langue c'est plus qu'une langue c'est pas une traduction c'est une façon de se comporter et donc ce qui est pour nous important c'est d'avoir des acteurs locaux nous personnellement on travaille toujours avec alors c'est pas forcément le premier qu'on rencontre parce que là aussi il faut qu'il y ait une confiance qui s'instaure mais par exemple l'Allemagne et aujourd'hui on travaille avec un partenaire en particulier à qui on donne nos leads et qui les traite qui a embauché d'ailleurs une personne qui était chez nous et qui est chez eux maintenant et parce que c'est super à comprendre parce que même si on parle correctement allemand enfin pas moi mais au moins mon correspondant à Berlin il y a l'acculturation qui est compliquée donc avoir des bons partenaires qui eux vont faire les relais c'est important bon je pense c'est un peu différent parce que vous êtes déjà internationaux mais pour nous qui sommes qui expérimentons et puis alors la force de Leanband c'est qu'on se retrouve nous on est présents dans 8 pays alors c'est magique mais enfin on a un client en Argentine un client en Roumanie un client en Finlande il n'y a pas de quoi investir un bureau mais ça nous arrive par Leanband alors on va les traiter quand même on les gagne mais pour autant on ne les comprend pas forcément très bien mais ça peut être l'opportunité d'avoir une relation plus suivie qui fait que ça va devenir un partenaire alors que l'origine c'est un client ça sera intéressant sur le marché français aussi également oui on a aussi la même stratégie c'est à dire que quand on rentre dans un nouveau marché on va travailler avec des partenaires locaux qui ont la compréhension du marché qui peuvent aller faire une formation à la française ou à l'espagnol etc qui ont la même culture et on fait aussi du travail derrière pour essayer d'adapter un petit peu étant une entreprise américaine d'adapter nos buyer persona petit à petit aux différents marchés pour mieux les comprendre donc c'est beaucoup de conversations parler aux clients et l'information que nous partagent les partenaires et petit à petit adapter l'expérience ce qui n'est pas toujours facile d'adapter le contenu parce que logiquement on crée du contenu au début surtout depuis les Etats-Unis qu'on traduisait et petit à petit on commence à vraiment l'adapter au marché français etc au fur et à mesure on a plus de ressources pour pouvoir le faire Très bien alors je voudrais juste pour terminer qu'on se projette un petit peu peut-être à N plus 1 N plus 3 un petit peu dans le futur le marketing automation quoi ça ressemble finalement quelle est votre vision du futur par rapport à cette discipline bon la vision du futur Marty grosso modo actuellement le marketing automation il y a beaucoup d'entreprises actuellement qui ont commencé mais c'est comment on pousse plus loin l'optimisation et les communications envers nos gens donc bon comme vous le savez tous c'est le AI qui commence beaucoup à intégrer beaucoup les technologies donc d'après moi de mon côté le futur du marketing automation ça va être comment est-ce que les entreprises toutes les entreprises vont avoir un accès facile comme avant dans le passé il y a 10 ans avoir accès à la publicité en ligne c'était compliqué il fallait apprendre AdWord Facebook est arrivé par la suite il y avait WordPress qui est venu faciliter aussi la création de sites web et Shopify donc un accès facile et après il y a l'automatisation de l'optimisation grâce à l'intelligence artificielle comment on fait pour intégrer facilement de façon le plus possible personnalisée de façon automatique grâce à l'intelligence artificielle et bien sûr les autres canons de communication bon là il y a les chatbots Facebook il y a les SMS peut-être bientôt ça va être des signaux dans des lentilles on verra dans le futur mais les communications l'AI et l'accessibilité d'après moi c'est le futur qu'on va voir après rapidement oui rapidement oui enfin je pense que d'un autre côté on teste une communication qui n'est pas que en email quand on fait de l'automatisation c'est quelque chose qu'on est en train de tester par exemple d'utiliser Facebook Messenger on a fait quelques pilotes comme ça qui ont eu des très bons résultats où quand quelqu'un veut downloader une offre on leur donne la possibilité de dire voulez-vous recevoir cette offre par email ou par Facebook Messenger et pour ceux qui ça montre une intention d'une préférence on va dire voilà et dans ces cas là on a eu des résultats très bons avec disons avec les communications suivantes un taux d'ouverture beaucoup plus élevé qu'en email donc ça c'est c'est une chose et je pense Alexandre en parlait tout ce qui est intelligence artificielle les chatbots comment on comment on ajoute cette intelligence et c'est aussi quelque chose qu'on est en train d'analyser mais je pense qu'un exemple basique d'intelligence c'est des formulaires un peu plus intelligents c'est à dire qu'on parle beaucoup de la segmentation de la base de données qui nous permet d'offrir cette expérience plus personnalisée autour du marketing automation donc ce qui se passe un petit peu c'est que les formulaires aujourd'hui sont pam voilà les champs à remplir on a la même information un petit peu pour tout le monde on fait un petit peu de on change un petit peu en fonction de certaines informations qu'on peut déjà avoir mais je pense que le futur ce sont plus des formulaires qui demandent une question après l'autre et en fonction de la réponse il y a peut-être une question différente qui va être demandée pour mieux faire cette segmentation nous on bosse beaucoup sur des trucs autour du machine learning et sur la construction automatique de scénarios adresser enfin construire un scénario marketing à partir du moment où le prospect a levé la main pour aboutir à une prise de contact rapide c'est quelque chose qui est bien maîtrisé qui est facile à faire etc. en revanche il y a des phases dans le parcours d'achat qui sont beaucoup plus difficiles à adresser via des scénarios séquentiels je pense à la phase pendant laquelle le prospect n'a pas encore défini son besoin donc toute la phase justement où il va découvrir son problème et le formaliser c'est assez difficile finalement de maîtriser la durée de cette phase et la façon dont il va avancer dans cette phase là il y a aussi la phase après que l'opportunité ait été clôturée qu'elle ait été gagnée ou pas d'ailleurs pareil c'est pas parce que l'opportunité est close qu'il faut arrêter de traiter ce prospect là et donc sur toutes ces phases là on travaille sur des logiques de machine learning pour construire automatiquement un scénario en fonction de toutes les données qu'on collecte sur un prospect ce qui permet finalement aux responsables marketing de libérer quelque part de la contrainte de la construction de ce scénario parce que ce sont des algorithmes qui vont le faire pour lui je crois beaucoup à la banalisation et à la verticalisation des offres ce qui est exactement la conclusion de ça la banalisation pourquoi ? parce que si on verticalise bien des offres on va avoir des offres pour le HR par exemple si on replace candidat par prospect et collaborateur par client on retrouve les mêmes mécanismes avoir une solution pour les experts comptables pour les concessions automobiles pré-scénarisées avec de l'intelligence artificielle qui est en fonction des datas et benchées par rapport à toutes les concessions qui sont en base et les réactions des clients on va avoir un truc qui est aussi simple à utiliser qu'une caisse enregistreuse pour un client même si derrière la caisse enregistreuse il y a un ERP il y a un CRM il y a des tas de choses mais ça a été verticalisé pour un commerçant donc je crois beaucoup à cette banalisation c'est-à-dire qu'on ne va plus traiter de workflow de segmentation de scoring tout ça aura été prédigéré avec de l'intelligence humaine et artificielle et qui va permettre finalement d'avoir un objet qui nous permet d'avoir de l'information comme un pilote de chasse ça a les trois informations sur sa visière quand il y a un missile qui vient de rentrer en acquisition sur lui que le train soit rentré ou pas c'est pas son problème à ce moment-là et ça on l'a déjà travaillé pour lui en tout cas merci à tous si vous souhaitez approfondir le marketing automation je vous invite à collaborer avec une de ces quatre plateformes je vous dirai pas laquelle mais en tout cas merci pour votre attention et puis merci en tout cas pour votre input merci